Nous allons parler de Oye Biavogui qui a été suspendu par un minuscule parti politique, un parti insignifiant, parce que voilà des gens aussi qui veulent faire du bruit. Nous allons le remettre à leur place, parce que s'il y a quelqu'un qui a eu l'honneur, qui a eu la valeur, qui a eu l'intelligence par le lien qui était entre son père Amel Couture, et qui est resté dans ces minuscules petits partis politiques, un parti qui est totalement à terre dans ce pays, c'est grâce au procès à la faculté, grâce à ces relations, que Oye a donné une image au PDG RDA. Sinon c'est un parti, même si tu as envie d'aller là-bas, vu son passé, tu ignores quoi, tu mets de côté. Voilà, même s'ils ont des milliards, mais dès que tu dis à quelqu'un, je vais au PDG RDA, mon frère, toi aussi. Voilà, donc, lui il est arrivé, il a pensé aux relations entre son défunt père, et, merci que tu sois, son défunt père, voilà, son défunt père, et le président Amel Couture, sinon dans ce pays-là, qui réellement, dites-moi, dites-moi, c'est comme le PIP, regardez le PIP, regardez le PIP, le PIP, regardez le PIP, comment vas-tu, tu m'envoies un truc là, je n'arrive pas à ouvrir, y'en est quoi, regardez le PIP, le PIP, notre tonton a tout fait pour maintenir au top le PIP, mais le PIP n'existe plus pratiquement, c'est comme quand tu entends le PIP faire une déclaration, un communiqué, mais ça, ça ne fait ni chaud ni froid au grand parti pour dire comme l'IFDG, le RPG, voilà, maintenant, entre Dieu aussi, ce n'est pas autant d'alpha qu'on est, autant de procès alpha qu'on est. Dans ce pays-là, quand on me dit le PIP, mais est-ce qu'il existait ? Non. Est-ce que le PIP existait ? Le PIP n'existait plus. Moi-même, quand j'ai quitté ma grand-mère à Coléa, avant d'arriver au Carrefour, au Carrefour Kébéa, là où il y a la mosquée Kébéa, il y a une cour là-bas, je voyais souvent le PIP, la plaque est là, oui, c'était juste le couloir là. C'est là-bas, je voyais même quelqu'un, je voyais certaines personnes réunies autour de, comment ça s'appelle le vieux, même, qui parlaient de PDG, sinon ça n'existait pas. Voilà un jeune qui vient, qui prend le PDG et qui va voir le RPG et le RPG arc-en-ciel, participer aux élections, insister, il n'avait pas du tout les moyens, mais le petit est courageux, Oye est tellement battant, Oye est allé voir les uns et les autres qu'il veut participer. Pour l'encourager, il a été élu député, sinon ils ont eu combien ? Ils ont eu combien de voix ? Le procès-facondé a voulu partager le pouvoir avec tout le monde. Il a même exigé, donné la chance, ils ont diminué le quota de nombre d'électeurs pour avoir un député. Voilà comment ils sont arrivés, on perçoit, comment ils sont arrivés à l'hémicycle, je voulais dire, à l'hémicycle. Le petit s'est battu, il a donné un nom au parti politique, hein ? Il a donné un nom au parti politique, il s'est battu. Ah ouais, ils ont coupé le courant à Jomaoui. Il y a, ouais, voilà. Est-ce que vous comprenez ? Donc lui, vous avez vu dans ce pays-là, dans ce pays-là, hein ? Depuis le temps, depuis le temps de l'encourager, je n'ai jamais vu Idi Amin parler du PDG RDA. Prenons le temps du procès, le temps du présent, l'encourager. Donnez-moi un instant où il y a eu une réunion, où Idi Amin a participé, une réunion du PDG RDA. Lorsque Mohamed Touré partait à Farana inaugurer un centre au nom du président Cécoutouré, Idi Amin n'était pas là-bas. À Farana-Ville-même, il y a un problème entre Idi Amin et la famille du président Cécoutouré. Est-ce que vous comprenez ? Je n'ai jamais vu Idi Amin auprès de cette famille, durant le temps du jeune et le jeune Lassan-Aconti. Afin qu'on ait arrivé au pouvoir, demandez-le si c'est lui qui s'est mis devant. Si c'est lui qui s'est mis devant pour aider la famille du président Cécoutouré à rétablir tous les droits. Demandez-le. Il ne l'a jamais fait. À aucun moment. C'est à l'arrivée du CNRG et on sait comment il est arrivé autour du CNRG. Tout le monde le sait. Comment Idi Amin est arrivé autour de Marie Doumbouya ? Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. C'est Marie Doumbouya qui a pris le téléphone, il l'a appelé. Il dit, j'ai le colis. C'est-à-dire, il parlait d'Afa Kondé comme colis. Il dit, bon, comme convenu avec mes éléments et Namori, nous sommes prêts à lui donner le pouvoir. Et moi, je vais être le ministre de la Défense. Et qu'est-ce qu'il disait ce jour-là à Doumbouya ? Attention, moi-même, je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. Voilà comment il a gâté la vie de Namori. Voilà le point d'arrêt du succès du nom de la carrière de Namori. J'ai la Namori. Ça s'est arrêté à l'instant. Elle dit, non, moi-même, je veux, à quand j'arrive, organise mon arrivée. Ce jour-là, si vous vous rappelez, j'ai fait un direct. C'est moi qui ai annoncé sur ma page qu'Idiamine rentre à 19h22. C'était un élément de force spéciale qui me l'avait dit. Est-ce que vous avez ? Donc, ce que c'est Oye aujourd'hui, parce que Oye a lu la déclaration des partis politiques. Ce que Oye a fait, le PDGR Diama, je croyais que c'était un parti politique. Ya, c'est un problème de famille. Nous l'avons dit hier, que Oye Diamine nous dit, sincèrement, qu'est-ce qu'il a apporté à la famille du président Secoutouré ? Donnez le nom de l'aéroport à Secoutouré. Un autre président peut venir tout de suite enlever le nom. Qu'est-ce qu'il va dire ? Ou bien la Villa Cili. Et pourtant, nous voyons exactement l'ethnocentrisme. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le président Lansanakonté ? Et pourtant, Oye Diamine a progressé, a exercé, a travaillé au temps de président Lansanakonté. Hein ? Alors, qu'est-ce que Louis Oye Diamine, qui a obtenu ses grades, qui a obtenu des promotions au temps de Lansanakonté, qu'est-ce qu'il fait pour la famille de Lansanakonté ? Si c'est pour dire la vérité. Qu'est-ce qu'il fait pour la famille de Lansanakonté ? Oh bien, Lansanakonté n'a pas été président dans ce pays-là. Comment j'ai entendu le vieux Vaurien-là lire la suspension de Oye ? Maintenant, vu que Oye est suspendu, si j'étais à la place de Oye, je n'allais plus revenir dans ce parti politique-là. Je n'allais même pas me battre pour ça. Oye a fait à cause de son papa, à cause de sa maman, à cause de sa famille, qui est liée à la famille de l'ancien président Amé Couturé. Nous avons beaucoup de respect pour le président Amé Couturé. Beaucoup de respect. Moi, je ne parle pas de la personne du président Amé Couturé. Je parle du minuscule parti. C'est un minuscule parti politique. Est-ce que le PDG RDA existe ? Vous suspendez Oye. Qu'est-ce que vous allez présenter un candidat pour qu'il soit présent dans ce pays-là ? C'est à cause, hein ? On me fait savoir qu'Idi Amina récupère le PDG RDA. C'est lui qui dit ce qui doit se passer dans le PDG RDA. Il n'y a pas de souci. Qu'il se présente au nom du PDG RDA. Ou bien Doumbouya qui se présente au nom du PDG RDA. Allons-y aux élections. Le problème dans notre pays, c'est que certains partis politiques veulent aller aux élections sans la participation du RPG et de l'IFDG. Ils ne veulent pas. C'est-à-dire qu'ils tapent les partis qui sont populaires, ils tapent les partis qui ont des bases électorales dans ce pays-là. Mais ils ne veulent pas que le RPG et l'IFDG participent. Si tu es populaire, vous communiquez très bien, vous avez une base électorale. Pourquoi vous voulez qu'on décarte les autres partis politiques ? Parce que c'est ce qui se passe. C'est ce qu'ils ont dit au départ. Il a fait notre théâtre. Nous avons tenu, bon, pour qu'on reste sous la liste, pour qu'on reste devant. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes devant. On n'entend plus parler de la Sainte-Akuyaki. On n'entend plus parler de Ousmane Kama. Ousmane Kama, mais lui, c'est chef. Aujourd'hui, c'est le RPG ou l'IFDG. C'est les deux. C'est les deux partis. Adyariye, c'est les deux. Tu veux pas, c'est les deux. Tu ne veux pas, c'est les deux partis. Que tu aimes, c'est l'Ouba. C'est les deux, c'est l'IFDG. Que tu aimes Alphaba. Ou bien tu aimes Kasoriba. C'est le RPG. Les deux là, depuis, je l'ai dit sur ma page. Et je le répète encore une fois. Ceux qui ont cru, parce qu'il y a certains qui ont pensé qu'ils peuvent faire la Guinée sans les deux partis politiques. Ils sont là. Moi, j'ai entendu Lansan Akua te dire que tous les grands partis politiques sont représentés. C'était lors d'un séminaire. Que tout le monde était là. Que tous les grands partis politiques. L'essentiel, il disait que l'essentiel des partis politiques sont représentés ici. C'est ce qu'il disait. Et malgré tous ces discours, malgré toutes ces déclarations, le CNRDV coûte que coûte. Le RPG et l'IFDG, dans toutes les réunions, dans toutes les plateformes, ils veulent les deux partis politiques. Si, eux-mêmes, ils se sont rendus compte, si les deux partis ne participent pas, c'est que la réunion, ou bien la décision est plus crédible. La crédibilité de toutes les actions dans ce pays-là. Je dis, la crédibilité de toutes les actions dans ce pays-là, ils se sont rendus compte, devant la communauté internationale-bas, nationale-bas, internationale, c'est l'IFDG et le RPG. Le CNRDV s'est rendu compte de ça. Ils ont fait tellement de bruit. Allons aux élections. Allons financer. Commençons le réctessement. Commençons ceci. Commençons cela. On dit non. Le RPG ou l'IFDG. Il faut que les deux participent. Tant qu'on ne participe pas, Rien n'est validé. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que Papa Faudon avait dit ici. Venez, nous allons consulter un front contre eux. Non, 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 non. C'était l'association qui avait dit, il accepte, mais il n'est pas venu. Et qu'est-ce qu'il voulait ? Que tout le monde débarque chez lui, c'est-à-dire l'IRPG, l'IFBG, l'IFR. Tout le monde se réunit pour aller chez lui, lui, qui n'a pas de siège, qui a un siège insignifiant. Comment j'entends des petits partis politiques venir manquer de respect à celui-même ? Si ce n'était pas Oye, si ce n'était pas Oye, avec la prison de Mahmoud Pouret, c'était fini pour le PDG. Il a fallu aussi que Oye soit devant. Oye prenait ses perdièmes à l'Assemblée nationale pour faire fonctionner le parti. Aujourd'hui, je pense qu'Idiamine, vous l'avez donné 100 millions, 200 millions pour la survie de votre PDG. Mais mangez ! Mangez ! Moi, je voudrais encourager mon cousin. Encourager mon cousin Oye Glavogui. Ne plus retourner là-bas parce que vous l'avez suspendu. Il n'a pas été renvoyé. Il a été suspendu. Regardez le vieux qui lisait le communiqué de la suspension. Regardez le vieux là. C'est des vieux qui ont passé toute la vie. C'est cet enfant de 35-40 ans là qui est venu donner la lumière, la solidité au PDG. Si vous le suspendez, nous allons voir, mettez un, mettez un, mettez un de vos parents là-bas. Et puis, c'est terminé. Parce que moi, j'ai entendu des propos très graves. C'est aujourd'hui que vous vous êtes rendus compte que c'est un forestier. C'est-à-dire, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, quand un groupe d'ethno, un groupe d'ethno, un groupe d'ethno se réunit, c'est aujourd'hui que vous vous êtes rendus compte que Oye est un forestier. C'est aujourd'hui. Parce que la lecture du vieux là, quand le vieux là dit que Oye n'est plus dans l'esprit du parti, alors, avant l'arrivée du Seigneur, quel était l'esprit du parti, PDG ? Quel était son esprit ? Et pourtant, le procès à Fakoné vous a beaucoup aidé. Il vous a beaucoup aidé. À cause des petits partis politiques, il l'a dit, il l'a répété. Il dit, aide donc tout le monde, que tout le monde participe. Diminuer le quota du nombre d'électeurs pour élu un député. Diminuer. Ils ont diminué, ils n'ont même pas chiffré. Maintenant, si tu as au moins 500 ou 1000 votants, tu es que tu as un député. Tellement qu'on voulait que tout le monde participe. Et tout ça là, c'est dans un combat mené par Oye Biavogi. Un combat mené par d'autres petits partis politiques qui se sont retrouvés à l'Assemblée à son âme. Si ce n'est pas Oye là, vous allez passer 70 ans, vous n'aurez jamais un député. Parce que personne, ce qui me plaît, même en Farana, d'où vient le président secréturé, il ne vote plus PDG, il vote RPG. Depuis, il vote RPG. Non, il ne faut que vous collez ou bien, je vous collez. Les Faranaka là, les Galonka là, les Peul de Farana, les Malinke de Farana, les... Comment ça s'appelle là ? Ils ne votent pas PDG, ils votent RPG. J'ai fait 6 ans à Farana. Non, Farana n'a pas encore un boulot. Ils votent, ils votent, ils votent RPG. Même autant de l'an sans raconté, Farana vote RPG. Farana, Farana RPG le dit. RPG 100%. Donc, mon frère Oye Biavogi, mon frère, jeune frère, pour l'amour de Dieu, parce que le jour de la fête, anniversaire de la mort de Placé Koutou, le père son âme, c'est toi que Idi Amin a appelé, c'est toi le gouvernement a appelé pour dire qu'ils vont participer à la cérémonie. C'est toi, c'est pas le vieux qui a communiqué, je ne sais pas lui. On ne s'est pas adressé à ces vieux fatigués qui s'est réunissés à coller à la balle. Il n'y a même pas de militants. Ils ont combien ? Combien de militants ? C'est toi, Idi Amin. Le gouvernement avait appelé pour dire que Idi Amin va représenter Mamadi Doubouya. C'est toi qu'on avait appelé. Maintenant que tu n'es plus là-bas, mon frère, il faut te chercher. Actuellement là, il faut te calmer. Après le cerveau, il faut créer un petit parti politique. Tu vas voir, tu auras des militants. Tu auras des militants. Il faut les laisser avec le plaisir-là. Mohamed là, il a fini ses septembre. Il n'est pas sorti d'abord. Il n'a pas fini avec la juge. Quand il va finir, il va s'occuper du parti. Parce que Mohamed même voulait se rallier au RPZ. Depuis ? Parce que... Parce que je défend le petit parce qu'on vient de la même préfecture. Ce n'est pas parce qu'on vient de la même préfecture. Ce n'est pas parce qu'on vient de la même préfecture. Il n'est pas parce qu'on a donné une valeur à votre parti. Il n'est pas parce qu'il n'est pas parce qu'il n'y a qu'un de ses frères de la France. Parce que là où nous sommes aujourd'hui là, ce n'est pas un problème de parti. C'est un problème de peuple. C'est la souffrance. Oye n'a pas insulté le papa de quelqu'un. Oye parle du retour à l'ordre constitutionnel. Moi, je pensais que vous devez être fiers de Oye. De fait, t'es l'ennemi devant. Voilà. Vous ne savez pas, c'est comme ça qu'on obtient des postes. Lorsque les gens gagnent. Vous tellement que vous êtes bêtes. Quand vous voyez votre leader. Un porte-parole. De l'ensemble des partis politiques. Votre leader. Dans un groupe des partis politiques. Des vieilles influents. Moi, je pensais que vous alliez l'encourager. Au lieu de le faire descendre. Bade de voler des vieux fatigués. Le jeune est en train de s'imposer. Parce qu'à chaque réunion des partis politiques là. Il dit son mot. Et puis il s'est pris en compte. Vous devez être fiers de lui. Ya, c'est pas ça. Tellement que vous êtes médiocres. Oye aujourd'hui. Dans n'importe quelle réunion des partis politiques. Ou des mouvements sociaux là. Ils s'imposent. Ils s'imposent. Ils communiquent très bien. Ils s'imposent. Aïn Kononka était le folaï. Et puis le pousser. Sinon, ce n'est pas le plus intelligent. Mais c'est quelqu'un qui veut faire connaître le parti. Parce que le parti est mort. Ou bien vous voyez le PIP. Vous avez vu tout récemment là. Ceux qui arrivent au PIP. Lorsque certains ont voulu aller avec le CNR. Vous avez vu le parti est gâté. Le reste même. Le reste qui était avec le petit reste là. Depuis qu'ils sont partis. Ils ont cassé la maison du président Lançois-Lancin. Ils ont commencé à récupérer le terrain du président Lançois-Lancin. Vous avez vu que le parti est gâté. Le parti est gâté. Il y a une partie même qui a été vendue à l'ambassadeur. À l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. C'est là-bas maintenant. Il réside l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Guinée. Il est quelque part là-bas. Ils ont vendu une partie. Le 16 mai, le 16 du PIP. Une partie. Alors, allez-y voir. Maintenant, le PDG est là. Le petit était en train de se battre. Il était en train de se battre. Il était en train de se battre à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Il ne faut plus de retour là-bas. Si tu te retournes là. Si tu te retournes là. Tu imposes le renvoi de ces gens-là. Je te connais. Tu t'imposes. Tu demandes le départ. Et puis, tu peux porter plainte contre eux. Parce que c'est un collège qui t'a mis provisoirement à la tête. Donc, qu'ils fassent une élection pour te suspendre. Ce n'est pas un vieux, des vieux comme ça qui s'élèvent pour te suspendre. Il ne faut pas accepter. Avant que je revienne sur Dansa Kourouma. Dansa et Abouakar Kamara, le ministre de l'énergie. J'ai reçu cette information, mais nous ne l'avons pas vérifiée. Mais je préfère la partager avec vous. Une information concernant Mamadi Doumbouya en personne. Voilà. Lui-même. Lui en personne. Ah, ok. Ah, Yannick, tu as vu. Donc, l'information, je l'ai ici. Voilà. Et on m'a demandé de vérifier avant de parler de l'info. C'est concernant Doumbouya. Il y a un incident qui s'est passé aujourd'hui. Un incident. Entre Doumbouya et un élément de force spéciale. Mais comme ce n'est pas important pour moi, c'est une information non partagée. Vous allez vérifier. Je le répète encore une fois. C'est une information que j'ai reçue. Non partagée-la. Est-ce que vous comprenez ? Mais celui qui m'a donné, c'est un des éléments qui a été déjà muté. Voilà. Quelqu'un aurait blessé Doumbouya aujourd'hui avec un couteau. Voilà. Non, c'est pas important. Ça, c'est l'info. Parce que j'ai mis dans mon titre. Voilà. Il a été bel et bien blessé par quelqu'un aujourd'hui. Avec le couteau. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Malon. Voilà. Mon casso. A casso mouna malon. Peut-être dans deux ou trois jours. Peut-être moi, ben, il y a une information là-bas. On va aller à l'on. Voilà. Voilà. Attendez. Peut-être dans deux ou trois jours. On va aller à quoi vérifier. Nous saurons qu'il a blessé. Quand vous allez entendre qu'ils ont abattu énormément de force spéciale. C'est que moi-même, quand je viens aller. Parce que. Non, quand mes forces spéciales m'ont dit ça. Tu les fais un gros. Qu'ils ont tué un élément de force spéciale. C'est que c'est vrai. C'est comme ça. Moi, j'ai pris les choses en main. Dès qu'on m'apprend qu'il y a un élément de force spéciale a été abattu. Ou bien, il est mort. Ou alors là, même si on me dit qu'il était malade là. Je dirais que c'est faux. Il a été tué par ma vie. Moi, toi, il est folle. Là, moi, toi, il est folle. C'est à cause d'avoir un affaire suivi. Quand j'ai appelé deux petits. Ils disent qu'ils vont s'informer. Nous, qu'ils vont s'informer. Vrai, vrais. Ils sont au niveau du service de renseignement. À la fin. À la fin. Si on m'en va les images. Je vais vous transmettre les images. Information. À partager. À faire une enquête. En tout cas, il y a un élément de force spéciale a été tué. C'est fini. C'est vrai. D'oublié a été blessé par le petit. Oulé. Donc. Information, on l'a dit. Parce qu'elle est l'hanté. Je vais lire ça. Attendez. Je vais lire ça. Rapidement ici. Voilà. Bonsoir, grand frère Benito. Je viens d'être informé que Mamadi Doumbouya a été gravement agressé par Couteau. Je cherche à vérifier l'information. Mais. Un de mes petits me l'a dit. On me demande de vérifier. Donc, c'est ça. C'est à vérifier. Voilà. Après. Alina Founir. Après. Non. C'est un menteur. C'est rentré. C'est ça. Ça ne me fait pas mal. Voilà. Les gens ont fait des vidéos aussi pour insulter ma maman. Maman est la personne la plus importante dans ma vie. Ma mère. Voilà. Donc, attends. On te fout ce qu'elle en a. Voilà. Il y a même des gens ont dit que je n'ai pas de dents ici. Quand j'ai une tendance. Quand j'ai une tendance. Quand j'ai une tendance. Ils ont dit tout ça là. Quand j'ai une tendance. Des trucs comme ça. Au bébé la fond. Est-ce que ça m'a blessé. Voilà. Voilà. On dit mon frère c'est vrai. C'est la vérité. Voilà. Voilà. Mon mari Kabad dit que c'est vrai. Ah. Mon frère c'est vrai. C'est vrai. Un frère Kabad. Vous avez vérifié l'information. Vous avez vérifié. Ah. Ok. Ah. Mon frère. Voilà. Le frère dit que c'est vrai. C'est moi. Mon frère c'est. C'est. C'est cuando me une tendance. C'est que je suis revenu. Le boulot. Il m'entend. Il m'entend. Il a tenté de me rejoindre. Il a appelé. Ah non. Après il m'a laissé le message. Il m'a laissé le message. Voilà. Il m'a laissé le message. Maintenant, il dit, vérifie toi-même, vérifie. Parce que tu as des informateurs toi aussi à travers eux. Donc, moi, j'ai appelé mes deux petits-là. Ils disent qu'ils vont vérifier. Donc, voilà un frère qui dit que c'est vrai. En tout cas, on me dit qu'il a été blessé par le couteau. Maintenant, ne qu'en même-là, moi, Benito, dès que je vais apprendre qu'un élément de force spéciale est mort là, c'est que c'est fini. Oui. On dit que son temps est compté. Ok, merci. Donc, on passe à autre chose. Voilà. Le frère, on dit que son temps est compté. Ok. C'est ça, même, Benabana, frère. C'est ça, même. Pourquoi, mon frère, voilà pourquoi j'aime le frère, Benabana. Moi, là, n'a placé l'euro ni mal, l'euro. Qui a placé Romain. Pour en finir avec lui. Moutra, n'a placé Romain. Parce que c'est risqué. M'aïros Ronda, quelqu'un qui a coupé, coupé. Allez, voilà, que l'on dit. Ben, la frère. Non. 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 On dit, le jeûne est de matin. Ok. Le jeûne est de matin. On dit que le jeûne est de matin. Merci, frère. Ne dites pas son nom, frère. N'écrivez pas son nom. Pardon, grand frère. Grand frère, n'écrivez pas son nom. Grand frère Kabbalah, Ali, Mato, Sebe. Voilà. Le jeûne est de matin. Il parle d'être qu'il a blessé. Voilà. Donc, avant de continuer, je voulais m'adresser à un Vaurien. Voilà. À un Vaurien qui s'appelle Béla Kamano. Béla Kamano, j'ai vu ta déclaration. Mon frère n'écrit pas son nom, frère Kabbalah. Aïatui. Donc, l'information est vraie. Donc, Oli, l'information est vraie. Donc, Aïbra, Aïra, Oli, Kake. Mais quand j'ai une information, les informations-là, on a partagé la ligne. Nous allons vérifier ensemble. Mais c'est lui qui me l'a dit. C'est une enseigne de force spéciale. Il a été muté. À coco, un de ses petits l'a appelé qu'on vient de blesser Doumbia par couteau. C'est par couteau. On l'a blessé par couteau. Voilà. À quoi le faut? Et moi aussi, à mon tour, j'ai appelé deux de mes petits. Il me dit, bon, grand frère, demain, nous allons te faire le compte rendu. Alors, ils ont vérifié sur la page. Alhamdoulaye, passons à autre. Il n'y a qu'à rater les quoi. À rater les. Voilà. À rater les. Je voudrais m'adresser à un élément qui s'appelle Béla Kamano. Voici ce que Béla Kamano dit. Le prochain congrès de l'IFDG, M. Sylvain Ndiallo ferait un bon président d'honneur. C'est ce que lui l'a dit. M. Sylvain Ndiallo ferait un bon président d'honneur. Voilà un escroc. Parce que, permettez-moi de prendre son nom, parce que je le connais personnellement. Moi, je le connais personnellement. Merci de l'acquitter, M. Sylvain Ndiallo. Je me donne le droit de te répondre. Voilà. Le droit de te répondre. Parce que voilà ce que tu dis. En prélude du congrès de l'IFDG, annoncé par ses responsables, les acteurs politiques guinéens réagissent à la nouvelle. C'est le cas du président de l'Assemblée nationale pour le progrès de Guinée. C'est-à-dire ton petit parti politique qui n'a même pas de siège. Qui n'a même pas de siège. Voilà. Parce que, est-ce que quelqu'un a entendu parler de ce parti politique-là ? Pour l'Assemblée nationale pour le progrès de Guinée, Bela Kamano. Pense que l'actuel président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Sylvain Ndiallo, doit laisser sa place aux étoiles montantes du parti. Après plusieurs échecs électoraux. Et voilà ce qu'il dit. Je le lis, s'il vous plaît. Permettez-moi. C'est une bonne nouvelle que l'Union des forces démocratiques de Guinée, IFDG, se décide enfin de respecter les statuts. Et puis, il insulte l'IFDG. Il insulte l'IFDG. Voilà. Et il dit, c'est une bonne nouvelle que l'Union des forces démocratiques de Guinée, IFDG, se décide enfin de respecter les statuts et règlements qui fondent ce parti. Et pourtant, je le rappelle, que même si Sylvain était le seul candidat de l'IFDG à l'interne, il y a eu toujours élection à l'interne pour élire le président du parti. Le choix est toujours fait. Voilà. Le choix est toujours fait. S'il ne sait pas, moi je le rappelle. On continue. L'annonce du prochain congrès censé renouveler les instances du parti était motif d'espoir pour les cadres et militants de ce parti. Il n'est pas de... Il n'est pas de... Il n'est pas de... Merci. Ne t'inquiète. Dans trois... L'affaire de Doumbé est presque fini. Wallah et billah. Merci frère Kabba, moi m'a dit. Merci. Dans trois mois. Ok. Merci beaucoup. C'est une très bonne nouvelle, mon frère. Vraiment. Merci grand frère. Merci. Faut l'init et kabba yaité. Faut l'init et m'a. M'bolo yé. M'bolo yé. Voilà. M'bolo yé. Faut n'y un teig bas si. Frère Kabba yaité. Kan kan d'yéreo lo. Kaole fo. Kan kamba. Voilà. Donc. Il n'est pas de l'IFDG. Il n'est pas de l'IFDG. Oui. C'est lui qui vient mettre son nez dans ça. Parce que... En fait, c'est ce que j'ai dit tout de suite là. C'est-à-dire, c'est lui et si... Et c'est lui... C'est ça même. C'est ça même, ça lui. C'est lui et Kasori font trop peur dans ce pays-là. Voilà pourquoi les deux sont tagués comme les plus grands voleurs. C'est tout, hein. Voilà. C'est tout, hein. C'est tout le problème. C'est-à-dire, c'est lui et Kasori, là. C'est des personnes qui doivent quitter. Qui doivent abandonner tout. Est-ce que vous comprenez ? Non, le frère m'a rendu... Le frère est en train de me donner comme ça, là. De l'énergie, mon frère qui m'a dit... Il est en train de me donner de l'énergie comme ça, là. Voilà. Trop même. Donc, je ne dois pas aujourd'hui... Je ne dois pas rire, frère. Excusez-moi, je suis... Je suis en deuil, quoi. Mais comprenez-moi. Je suis très content par rapport à ça. Je vais lire la partie du démagogue, là. Voilà. Voilà. Donc, lui, il dit... Lui, Bela Kamano. Lui, Bela Kamano. Vous avez dit, nous, les forestiers, j'ai toujours dit, nous, les forestiers, là. Voilà notre problème, quoi. Nous, les forestiers, là. On aime accompagner les autres, quoi. Voilà. C'est quelqu'un qui a reçu 20 millions pour son parti, là. Il est en train de dégommer, voilà, sa vie. Voilà. Donc, je continue. On dit, l'annonce du prochain congrès censé renouveler les instances du parti était motif d'espoir pour les cadres et militants de ce parti. Car, pour moi, la démocratie à l'interne des partis politiques, à la conquête du pouvoir, doit se construire avant d'être eux, avant d'être aux commandes. C'est-à-dire qu'un président opposé à l'alternance au sein de son parti est un tyran en antichambre. C'est-à-dire qu'un président qui est opposé à une élection à l'interne est un tyran. C'est-à-dire qu'il est en train d'insulter, comme ça. Il a même insulté ses loups et tous les FDG. Il n'y a pas de problème. Je sais qu'ils vont te répondre. Voilà. Mais en vérité, après plusieurs échecs électoraux de son président, M. Sedal Ndiallo, et au vu de la conjoncture qui ne joue pas en sa faveur, vous avez entendu, au vu de la conjoncture qui ne joue pas en sa faveur, comme il le sait, il est temps qu'il laisse la tête du parti aux étoiles montantes, notamment M. Sedal Ndiallo. Écoutez Ousmane Gawal, qui n'est pas du parti, et Fode Oussou, qui a tout donné pour le parti. Donc on laisse ça. Le démagogue Belakam, occupe-toi de ton petit parti porté qui n'a pas de siège. Chers frères et sœurs, je vais terminer par ce qui arrive. Je voudrais m'adresser, je voulais vous montrer comme ça le président du troisième mandat qui reçoit l'Union Européenne. M. Alassane Ouattara, après le Sénégal, l'Union Européenne débarque, débarque en Côte d'Ivoire. Regardez, c'est l'Union Européenne qui débarque en Côte d'Ivoire. On va sur les présents sérieux. Voilà. Regardez Alassane Ouattara qui reçoit l'Union Européenne, le président de l'Union Européenne. Regardez. Voilà. Il reçoit le président de l'Union Européenne. Voilà. Ce n'est pas les voyous. Voilà. Ce n'est pas les voyous qu'on reçoit, les voyous. Non, non, non. Mais voilà. Regardez ici. Merci Frère Bob Souma. Merci Grand Frère Souma. Regardez. Voilà. Moi, j'ai pris cette image-là, ces images-là, pour montrer à ces petites personnes, pour leur dire simplement, qu'on visite que les présents élus. On se déplace pour aller sur les présents élus. Voilà. Alassane Ouattara, c'est lui qui a fait 20 mandats. Il a fait 30 mandats. Mais on se déplace pour aller chez lui. Après, le Sénégal. Après avoir signé des accords avec le nouveau président sénégalais. Il arrive encore d'Ivoire, où il y a des projets de l'Union Européenne. Il va encore signer un nouveau désaccord avec le président Ouattara. Tu vois, non ? Après, là-bas, vous avez vu la CEDEAO avec le Togo. Le Togo, qui change de régime, la CEDEAO se déplace pour aller là-bas, pour doroter. Parce que, pour eux, c'est un civil, ce n'est pas un militaire, qui n'a pas fait un coup d'État. Voilà. C'est mieux de traiter avec un civil que d'accepter des vailloux, des militaires, des vouliers. C'est normal. Moi, je ne suis pas contre l'approche. Je ne suis pas contre le fait qu'il aille doucement avec le président Togolais. Parce que c'est quelqu'un aussi qui a eu beaucoup de problèmes en Afrique occidentale. il s'implique beaucoup dans le règlement des conflits. Oui. Mais tandis que les parrains, Paul Kagame sera candidat au mois de juillet. Il y a une élection présidentielle au mois de juillet de cette année au Rwanda. Il n'a pas d'opposant. Il sera le seul candidat. Sauf qu'il en fabrique un. Paul Kagame sera candidat pour son quatrième mandat au mois de juillet 2024. pour six ans. Voilà. Ça, c'est le parrain de Doumbouya. Donc, je vais terminer par ça. Voilà, Dansa Kourouma. Pourquoi j'ai... Voilà, Dansa. Regarde, monsieur, Dansa. Nous allons développer ça très bien sur YouTube. Tout de suite, là. Voici, Dansa. Qui vient d'approuver. Voilà. Les voilà. C'est lui, Dansa. Voilà, Dansa Kourouma. Voilà, Dansa Kourouma. Et voilà ce qui s'est passé. Je vais lire ça. Mais nous serons sur YouTube tout de suite, là. On dit, voici, les honorables conseillers nationaux ont adopté en plénière, jeudi 25 avril 2024, la convention d'établissement relative au développement du projet de gaz naturel liquéfié et d'unité de production d'énergie électrique d'une capacité globale de 1 800 MW signant la République de Guinée et West Africa Group et Elios Energy Infrastructure. Ce gigantesque projet dont la Guinée bénéficie pour la première fois coûtera plus de 3 milliards de dollars aux prometteurs américains. Visiblement heureux, la présence du CNT Dansa Kourouma a attiré l'attention des honorables conseillers nationaux sur les opportunités d'établissement d'une centrale de production énergétique de grandes capacités écologiquement propres et économiquement rentables. Dansa Kourouma est également revenu de façon très large sur les dangers et les avantages de cette unité de production énergétique pour la population guinéenne en termes d'emplois et de revenus pour l'État. Pourquoi je vous montre cette partie ? C'est parce que le projet de gaz naturel liquéfié là, c'est un projet de docteur Kassori. C'est un projet qui a été préparé, préparé, aménagé, défendu par le gouvernement de docteur Kassori sous l'air Alpha Condé. Est-ce qu'il vous plaît ? 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 Ah, ok. Ah, ok. Vous étiez en Hollande ensemble ou quoi ? Ah, ok. Donc, c'est pour vous dire que ce projet-là, je vous ai juste présenté ce projet-là, c'est un projet, le gaz liquéfié là, le projet là, la compagnie américaine là, qui est en Afrique du Sud, qui est au Ghana, qui est en Guinée, qui est au temps de... Comment ça s'appelle-là ? Le ministre de l'Azid d'Alors, comment ça s'appelle-là ? Le gars de Mandiana là, c'est avec lui que les projets ont été montés, analysés. C'est un projet, ce n'est pas nouveau. Voilà, ce n'est pas du tout nouveau. C'est comme l'interconnexion là. Voilà. Ce n'est pas comme l'interconnexion. L'interconnexion, Alpha Condé avait inauguré l'interconnexion. On veut faire croire à la population que c'est nouveau. Voilà. C'est ça même. Je vais sur YouTube. C'est sur YouTube qu'on peut détailler très bien parce que YouTube n'aime pas les bêtises qu'on nous fasse souvent là sur Facebook. Donc, merci, portez-vous très bien. N'oubliez jamais, jamais, jamais que grâce grâce aux grands communicants, grâce aux grands activistes, grâce aux personnes qui aiment ce pays, le CNRD a échoué. Ils n'ont pas pu mentir à la Guinée. Aujourd'hui, les peu de personnes qui supportent le CNRD, c'est parce qu'ils ont une ou deux personnes qui travaillent avec Mamadi. Sinon, ils gagneraient avec le CNRD. Restons, Jacareo Koulibaly. Merci, Frédéric et Diafouna. C'est un projet, un projet, un projet de Jacareo Koulibaly. C'est autant de Jacareo Koulibaly. Moi, j'ai les images en ce temps-là. On peut aller à la RTG, sortir les images. C'est Jacareo Koulibaly. Jacareo Koulibaly. Je dis, mais Jacareo Koulibaly. Voilà. Il y avait le projet aussi, le projet pétrolier. Voilà. Allez sur YouTube, arrobase masanta benito officiel. Arrobase masanta benito officiel. Vous cliquez, vous vous abonnez. Vous allez voir ma page. Dans une ou deux ans, on sera sur YouTube. Nous allons détailler. Voilà. Ces mensonges-là. Nous allons vous montrer le début de l'interconnexion. C'est détruit. Voilà. En même temps, nous allons vous montrer encore les contrats au temps du gouvernement Kassori pour le gaz liquéfié. Donc, portez-vous très bien et on se reprend tous. Merci pour tout le monde. L'information principale est de confirmer. Doumbouya a été poignardé, agressé par un militaire, un militaire des forces spéciales. Voilà. Il a été poignardé. Merci. C'est ça. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada